Hey, salut tout le monde, bienvenue sur ce live, donc j'ai repris les live entrevues, on dirait bien, on dirait bien, et ce soir, je reçois encore quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui va venir nous parler de son parcours keto, vous savez que moi j'aime tout le temps ça, entendre parler des parcours keto des autres, comment qui ont connu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'elle avait fait sa technique en diététique, donc ça veut dire qu'elle est technicienne en diététique. D'ailleurs, si vous êtes sur le live, faites un petit coucou, faites-moi un petit salut, et là, elle va nous montrer, dans le fond, ce qu'elle a fait dans son cours, comment qu'elle a eu son parcours, comment que tout s'est passé à travers ça, là, elle est en train de partager le live, on est comme la chaîne passée, moi j'ai toujours des problèmes avec les affaires en live, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour amener le plus de monde sur le live, je vous invite à partager, à liker, et je suis très content justement d'être là ce soir pour parler, parce qu'il y a plus en plus de coach Keto, et moi je veux juste vraiment parler de ceux qui ont un bon background, puis qui peuvent vraiment inspirer, puis amener une communauté, puis elle, elle le fait bien, vous allez voir à soir, là, elle est vraiment, vraiment cool, et c'est son petit live. Tu m'as presque pas de pression! Non, non, mais en même temps, vous allez voir, le fait que, ne jugez pas, c'est son premier live, et il y a plein de personnes avec qui j'ai fait leur premier live, qui sont devenus Astor des coachs, enfin, donc Dan, Dan Keto, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait le premier live avec lui ensemble, on a vraiment eu du fun, et Astor, on collabore, ça fait que, je pense que j'ai un don pour trouver les talents cachés, et je pense qu'il y en a un, il y a un bon talent qui se cache derrière, donc, mon invité de ce soir, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ça va super bien, écoute, je vais te laisser te présenter, dire un petit peu t'es qui, ton parcours et tout, moi, dans ce temps-là, je vais avoir l'air de ne pas écouter, mais c'est parce que je vais partager live, et j'invite les gens qui sont sur live à le partager, envoyez-nous des pouces, des cœurs pour faire ce qu'on parle, mettez un petit commentaire, et d'ailleurs, pour tous ceux qui vont commenter, juste avant de t'introduire, parce que j'avais oublié, je suis tellement énervé, pour tous ceux qui vont commenter, j'essaie de juste de le mettre, c'est pas facile, ok, on a un concours, on fait un guide de recettes gratuit, parmi les commentaires, le tirage vendredi, comme la semaine passée, vous avez plusieurs à répondre, et je ne vais pas réitérer la chose, et faire un nouveau concours cette semaine, pour faire en sorte que tout le monde soit là, envoyez des flammes, dites je suis live, peu importe, envoyez juste un émoticône, juste faites signe que vous êtes là, et plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner, donc commentez en grand nombre, on est super content d'être avec vous ce soir, et là, je vois déjà qu'il y a du monde qui envoie des flammes, mais continuez d'envoyer des flammes, puis pendant ce temps-là, c'est motivant, parce que dans le fond, j'avais pas fini mon intro, oui, donc, Shannon Dallaire, c'est qui ça, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton parcours, parle-moi un petit peu de toi. Qui est Shannon? Eh mon dieu, en fait, c'est super simple, je suis technicienne en diététique, j'ai fait ma formation il y a de ça quelques années, j'ai décidé de faire cette formation-là suite à des changements alimentaires, reprise de ma santé, comme beaucoup de gens, on se rend compte à un moment donné que, woup, il faut faire des changements si on veut arriver à un certain âge en forme. Donc, voilà, j'ai fait des changements et je suis tombée dans le mode de l'alimentation, de l'entraînement, je me suis entraînée pour le défi Pierre-Lavoie, ensuite, la course. J'avais même beau, c'est caché. Puis, j'avais les fesses collées après, puis je la suivais. Et elle m'a tellement transmis sa passion que, bien, j'ai décidé de me lancer moi-même dans ces études-là. Qu'est-ce que c'est technique en diététique? Écoute, on voit tellement de volets dans cette formation-là. On voit le système du corps humain, biochimie, on voit comment prendre des recettes, les amener à un niveau plus santé, on voit tout ce qui est l'aspect nutrition, etc., etc. Donc, on voit vraiment tous les volets. On apprend à cuisiner aussi. Donc, il y a tout ce qui est aspects tronçons coupés, cuisson, etc., etc. Donc, c'est vraiment une très belle technique. Puis moi, bien, c'est sûr que c'était le volet beaucoup plus nutrition, accompagnement qui m'interpellait. Et, en fait, à la fin de mes études, je me suis tendrée à Montréal, parce que j'étais originaire du Saguenay. Je me suis tendrée à Montréal, où j'ai travaillé dans un hôpital. Et, bien, veux, ne veux pas, quand tu rentres dans le monde avec les hôpitaux, les gens, la connexion, comment les gens sont malades, tu fais des bilans de santé, tu fais comme « OK, il y a quelque chose ici qui ne va pas. » Beaucoup de gens malades, beaucoup de pathologies. Puis quand tu regardes un peu le bilan de comment qu'eux y sont versus leur alimentation, bien, ça décrit quand même pas mal. C'est très représentatif de certaines problématiques, mettons. On est ce qu'on mange, comme on dit. Ouais, j'étais un peu plus sobre. Moi, j'aime mieux dire ça de même. Ah ouais, c'est bon ça, c'est bon! Donc, voilà. Puis, je suis tombée enceinte de ma fille et j'ai décidé, avec mon coach maternité, de décoller mon entreprise en coaching. Honnêtement, je ne connaissais pas le cétogène il y a de cela à peu près un an et demi. Puis, j'étais dans l'école de diététique. Mangez citonnement, mangez moins, mangez clivé, mangez un peu de tout. C'est ça, exactement. Mangez pas de gras. Donc, j'étais vraiment dans cet univers-là. Puis, malgré le fait que je mangeais super santé, que je m'entraînais, je n'arrivais jamais à découper ou à définir. Puis, j'étais comme « Tabarouette, il y a quelque chose qui ne marche pas ». Tu sais, j'ai pensé par peser mes aliments, compter les portions, mes mythes, tout ce que les diètes hypocaloriques, etc., peuvent nous amener. Je les ai faits. Puis, j'ai entendu parler de l'alimentation cétogène et la première chose, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils sont fous! Ils sont plus de gras! » Mais je suis quelqu'un qui aime, en fait, tout ce qui est un peu différent des autres. Donc, je me suis éduquée, j'ai pris des formations, j'ai regardé beaucoup les livres aussi avec le docteur Jason Fong, bien évidemment. Mais je me suis vraiment enseignée beaucoup plus à l'anglais. C'est parce que toutes les études, c'est beaucoup plus anglophone. Tout ce qui est fait ici, en fait, tout ce qui est au Québec, il faut regarder, il faut avoir notre propre opinion, il faut analyser différemment aussi. Et là, j'ai fait « Ok, je suis tombée en amour! » J'ai commencé par l'appliquer moi-même parce que, tu sais, c'est beau la théorie, mais il faut être capable de le faire soi-même. Et l'alimentation cétogène, c'est comme une délivrance. Moi, c'est ça que je disais à mon chum, je pensais tout le temps à manger une portion de ça. Puis là, il faut que je collationne. Puis là, j'étais toujours en train d'être en mode calculatrice. Puis en mode dépendance de la nourriture, c'est vraiment ça. Puis t'as tout le temps faim. Tu manges, mais deux heures après, t'as encore faim. Puis là, tu vois quelque chose, puis t'es tout le temps « Ah, maman, j'ai ça! » « Ah, je suis tentée vers ça! » Et quand je suis tombée dans l'alimentation cétogène, bon, premièrement, j'achetais mon yogourt sans gras. Fait que là, quand on me dit que je peux prendre du 10 pour ça, j'ai « Oh my God! » Donc, j'ai comme vraiment… Tu sais, je me rappelais de ma première épicerie quand j'avais fait mes premiers changements. Ça avait été long. Et là, je repars, mais d'une manière complètement différente. Fait que j'ai passé un bon deux heures dans ces idées à faire « OK, OK! » Mais c'est simple pour comprendre le principe. Mais une fois qu'on est dedans, c'est quand même assez simple. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment fait « OK, tu manges, t'as plus faim et tu ne penses plus à manger. » Jusqu'au temps que ton ventre te dise « Hey, là, comment ça pense à manger? » Et ça, je ne peux pas dire que ça m'était arrivé vraiment, honnêtement, en toute sincérité, quand j'ai fait mes changements pour une alimentation qui est dite « saine ». Donc, ça a été comme une révélation. Vraiment. Puis c'est sûr qu'au côté pathologie, on ne se mentira pas quand tu as des problèmes. À la base, moi, je suis greffée d'oreille, diabétique, cholestérol, après ça, hypertension. Tu te dis « OK, ça va-tu faire juste comme amplifier le problème? » En fait, ça a totalement été le contraire. Le cholestérol, justement, parlons-en. Ben oui, vas-y. Le monde a peur. Le monde a peur de ça. Honnêtement, l'alimentation cétogène, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec sentiment de satiété, quand on mange à satiété les bons gras, il n'y a pas à avoir peur de faire du cholestérol. Moi, j'étais dans un taux plus haut et ça s'est mis dans un taux super sain, même que mon bon est plus élevé, puis je mange du gras en masse. Je ne me gêne pas. À un point, les gens, justement, ils ne se rendent pas compte que ça change avec le temps et les indicateurs du cholestérol que le médecin va regarder, disclaimer ici, souvent, ils regardent le LDL, alors que je peux vraiment regarder, une vue d'ensemble complètement, genre, faire regarder vraiment les glycérides, puis le bon cholestérol. Comment faire une évaluation globale pour moi? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec mon cholestérol sanguine? Exactement. Exactement. Puis tu sais, c'est clair qu'il faut comprendre qu'on est une machine. La manière que tu t'es alimenté depuis un certain nombre X de temps, il faut que tu donnes un certain temps à ton corps de se ramener d'une manière beaucoup plus saine, équilibrée, donc ça ne se fait pas un claquement de doigts. C'est sûr qu'il peut y avoir des variantes, mais laissez le temps au temps de faire les choses. Ça, c'est super important. Sur le premier bilan, ça n'a pas fait « oh wow, il n'y a plus rien », mais ça a diminué un peu. Ça a diminué encore un peu. C'est des signes que… Mais ça peut être en augmentant aussi. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème de cholestérol, on parle de quelqu'un qui a un problème de cholestérol, ça l'a diminué. Ça aurait pu monter aussi. Ça aurait pu être l'inverse. Mais quelqu'un qui n'a pas de cholestérol, ça se peut que ça monte un peu. Mais tu sais, encore là, le cholestérol, il y a beaucoup de recherches qui se font, et ce n'est pas encore totalement clair là-dessus, qu'est-ce qui se passe. Donc, on dit que c'est des mauvais, mais encore là, laissons encore la recherche se faire. J'ai vu David Diamond en conférence, justement, le maître du connexion. Tu le connais? En fait, j'en ai entendu parler aujourd'hui. Pour l'avoir vu en conférence, c'est souvent qu'un LDL, c'est grave, mais plus élevé, c'est signe de longévité. Il n'y a aucune étude qui montre justement qu'il y a le LDL. Parce que dans le transporteur, qu'est-ce qu'il faut regarder, les triglycérides, c'est ça, les balles de fusil, comme on dit, qui vont venir faire des trous dans ton corps et qui vont être nocives. Mais quand on regarde le cholestérol, le problème, c'est que si on regarde juste une chose, on est comme ça, tandis qu'il faut vraiment avoir une vie fédérale et vraiment voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment tu manges? Comment tu te nourris? Et le problème aussi avec, on va dire, la médecine, mais on va dire que le problème de la médecine, c'est que justement, ils n'ont pas les qualités, mais les... Ah, je cherche le mot, j'ai le mot. Qualification? Qualification. Hey, je pense que c'est là. Tu m'as soufflé. Les calculs, c'est ma blonde. Pour la nutrition, ils voient peut-être trois heures de nutrition dans toute leur peau, puis après ça, c'est que tu as marqué, bien tu as ça. Alors que, tu sais, il faut vraiment interpréter au complet. Tu sais, à un moment donné, tu me l'as dit, tu sais, au niveau de ton diabète, au niveau de, mettons, ton hypertension, le corps se guérit en tout. Tu ne veux pas, ah, ma tension va bien, mon diabète va bien, mais mon cholestérol monte un petit peu. Ça peut, on va regarder le big picture. Exact. Et là, je reprends les paroles de Jean-Évillard en disant ça. On va regarder vraiment, grosso modo, ce qui s'est passé. Mais c'est intéressant, justement, que tu partages. Toi, tu as fait, justement, tu me dis que tu avais une dialyse quand tu étais plus jeune. En fait, tu n'as pas eu une instrument facile. Tu es comme partie de ta vie avec une hypothèque, tu sais, je veux dire. Mais aujourd'hui, tu sais, comment ça va, comment ça s'est passé, ton parcours, justement, de, tu avais juste un rein, tu sais, il y a du diabète qui est arrivé là-dedans, il y a plein de problèmes de santé. Comment tu as vécu ça et comment ça va aujourd'hui? Bien, c'est sûr que, je veux dire, je vais être très franche depuis que je suis jeune que c'est ça. Fait que pour moi, c'est comme, j'ai un mindset là-dessus, ça fait partie de ma vie. Donc, je te dirais que c'est même positif parce que ça m'amène à, je ne veux pas être malade. Fait que j'ai peut-être une motivation à un degré plus élevé qu'il y a peut-être plus de gens. Fait que c'est sûr que moi, si on me trouve des solutions, si on me dit, eh, c'est ça, c'est ça, j'essaye. Je suis vraiment, puis c'est pour ça que j'ai essayé l'alimentation cétogène. Fait que je suis vraiment, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui regarde comme ça. J'ai beaucoup plus l'élargie, je suis beaucoup plus élargie dans mes écoles de pensée. Je pense qu'il n'y a pas juste une façon de faire, il y en a plusieurs. Il faut se donner du temps. Mais sincèrement, si je regarde partout, là, tout ce que j'ai, oui, bon, le fait du cholestérol, ça s'est amélioré. Le diabète, j'étais à l'insuline. J'en prends plus de l'insuline, donc j'ai des gliss... Comment? Fais-tu réserve ça? Je ne prends plus, non, je n'ai plus d'insuline. Pour vrai, c'est assez incroyable. Est-ce que ça s'est fait d'un claquement de doigts? Non. Il faut être logique, il faut être conscient. Tu diminues, c'est de l'ajustement. Mais quand on est... Il faut avoir un mindset, il faut... Puis ça arrive des journées où on fait comme, la merde, j'aurais le goût de... Tu sais, je peux le comprendre. Mais sincèrement, c'est... On essaie, on y va tranquillement, on écoute notre corps, on analyse, on diminue. Puis, je n'ai jamais eu des eaux de glycémie en six ans. Donc, je suis à 4.1, ce qui n'était jamais le cas. J'étais toujours dans les 6-7, même avec l'insuline. Plus ça allait dans l'insuline, plus j'augmentais. Fait que même si... En fait, l'insuline, c'est un mode un peu difficile. C'est que soit tu es en hypos, soit tu es en hyper. C'est difficile de te régulariser de manière optimale. Puis en même temps, ça n'allait pas au niveau de la perte de poids non plus. C'est un autre facteur qui peut jouer. Fait que tout ça fait que ça ne donne pas accès, comme on le sait, à nos réserves nécessairement. Une glycémie qui n'est pas stable. Donc, tu sais, mon objectif n'était pas la perte de poids. Oui, je me posais des questions. Je me disais, je mange sainement, mais je ne perds pas. Qu'est-ce qui se passe? Clairement, je savais que j'avais des pathologies autour aussi. Mais c'était vraiment plus santé. Fait que je ne prends plus d'insuline alors qu'il est là. Mon cholestérol, il n'y en a plus. Donc, mon bon, mon mauvais, tout est stable, tout est correct. Puis, l'hypertension artérielle, bien là, on a diminué ma médication pour l'hypertension. Et je prends du sel et je ne meurs pas avec le sel. C'est une autre école de pensée, hein? Je vais en parler longtemps. Oui, c'est ça. C'est justement, mais c'est beau de voir justement l'hypertension que tu as eue. Puis, tu sais, de voir, probablement, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment. Puis, peut-être qu'ils sont aux prises avec des maladies. Puis, eux autres, tu sais, ils pensent le gras, le sel. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de bon sens. Oui. Pour faire changer un petit peu l'idéologie. Puis, moi, je suis un petit peu tanné. Je pense que c'est un petit peu ça que tu as appris dans ton cours. Oui, mais je comprends. Vas-y. J'ai un petit peu tanné du discours simpliste qui dit, justement, réduis ta balance énergétique. Mange ce que tu veux, mais réduis ta balance énergétique. Pour que tout le monde comprenne, dans le fond. Réduis tes calories et tout ça. J'ai un petit peu tanné du discours simpliste, alors qu'on s'entend, c'est très hormonal. Puis qu'après ça, quand tu ne réussis pas, bien, tu mets le doigt sur la faute de la personne. C'est ta faute. Tu n'as pas réussi. C'est ta faute. Puis là, on blâme, dans le fond, le client. À un moment donné, en tant que coach, en tant qu'expert, en tant que personne qui veut vraiment le bien de son client ou de la personne qui est en face d'elle. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu poses des questions. Mais là, à un moment donné, il n'y a pas 50 personnes qui ne font pas ce que je leur dis. C'est sûr que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en arrière. Puis je pense que c'est une belle maturité intellectuelle. Puis même de ceux qui nous écoutent qui ont commencé le kato, d'avoir une ouverture d'esprit. Donc, belle maturité intellectuelle de vouloir développer leur connaissance puis de vouloir en savoir plus. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau mettre le doigt sur le temps. OK, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Puis on peut-tu genre juste en venir et voir « Hey, c'est peut-être pas de la faute de la personne, c'est peut-être genre ce qu'on leur enseigne que c'est de la merde. » Oui, oui, oui. « C'est de ta faute, c'est de ta faute. » Mais oui, honnêtement, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, je dois avouer que quand j'ai dit à nos médecins que je m'en allais vers l'alimentation, c'est de ta gêne. Oui, oui, parlons-en. Ils n'étaient pas d'accord. C'était pas « Hey, go, vas-y, on va te soutenir là-dedans. » Mais bon, moi, j'ai une tête de cochon, je suis obstinée et tu ne mettrai pas des médicaments pour le plaisir de prendre des médicaments. Tu sais, j'en prends des gens en masse comme ça. Je vais gérer cet aspect-là du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai. Je ne dis pas que je suis médecin. Je ne dis pas que j'ai les compétences d'un endocrinologue ou d'un néphrologue. Par contre, je ne crois pas non plus qu'ils ont 100% les compétences en nutrition. Je ne pense pas non plus qu'à la fin de leur chiffre, ils vont voir les nouvelles études sans que ce soit écrit « Sucre » en bas ou une autre compagnie de Pepsi. Donc, on s'entend. Donc, pour moi, c'est vraiment important que je suis capable d'écouter ce qu'ils disent. Mais j'aime ça quand eux, ils approuvent mon point et qu'ils me soutiennent dans ça. Et c'est sûr que moi, ma néphrologue, elle m'a soutenue. Elle n'est pas fervente. Elle m'a donné beaucoup d'arguments. Mais après l'analyse, elle a fait « Bien, je n'ai rien à dire de négatif. » C'est bien fait. C'est bien fait, tu sais. Puis, c'est sûr et certain que quand tu arrives avec un... Tu as des médecins qui vont être super ouverts et tu as des médecins qui ne seront pas ouverts. Puis ça, c'est comme dans n'importe quelle personnalité de la vie. Je ne te mentirais pas que quand je suis allée voir l'endocrinologue, la première chose, c'est qu'il m'a dit « Bien, c'est normal, tu ne manges plus de glucides, plus de glucides, plus besoin d'insuline. » « Ah, mais tu viens carrément de me dire le problème. » « Mais tu sais, si tu ne réussis pas, je te prescrirai une petite pilule, ça va voir, ça ne va être pas si pire. » De prendre des médicaments, au lieu d'optimiser vers une santé optimale, avec des aliments simples, c'est plus facile de prescrire une petite pilule, tu sais. Ce qu'on a dit dans la société aujourd'hui, c'est qu'on va te prescrire des pilules parce qu'on n'a pas le temps, puis ici, tout ça, puis à grands coups de 4 soleils, let's go, let's go, c'est contribuable, on rentre dans les politiques, on ne fait pas de politique à soi. Mais c'est un petit peu plate, justement, de la façon dont c'est fait, parce qu'on dit au monde « Bien, prends des médicaments alors qu'il y a des alternatives, comme un peu. » Je pense même que c'est pas ça ce qu'on sait, toi, la phrase, quand tu dis que ta médecine soit ton alimentation, soit ta médecine, c'est pas ça? Non, mais je l'aime, cette citation-là. Je comprends ça, je l'ai pensé quelque part, je pense que c'est pas mal ça, c'était toi. Mais je la plug dans beaucoup de choses, dans mes coachings et tout, donc ça peut être pour moi aussi. Mais c'est ça, mais tu parlais de ça, puis je pense que c'est justement une belle réalité, parce que, puis tu sais, au Québec, on dit le mot « médicament », tu sais, parce que c'est ça en français, mais quand on pense qu'en anglais, le mot de la traduction, c'est « drugs », c'est comme « hey, qu'est-ce que tu mets dans ton corps, tu sais, pensez-y, on est-tu capable d'éviter de mettre ça dans notre corps, qui est « fucking shit » ? » Puis je pense, justement, c'est de faire, justement, d'avoir la bonne information, justement, de partager, justement, des histoires comme toi, t'as. Fait que toi, t'as connu le cadeau, arrivé comment dans ta vie, tu t'es levé un matin et t'as lu un article, puis... Bien, en fait, c'est une de mes amies qui faisait l'alimentation cétogène, qui, elle, a perdu 60 livres. À la base, je faisais déjà du coaching alimentaire avec les méthodes que j'ai apprises, mais je voyais... Ah, il y a des genres de méthodes. Mais tu sais, je voyais déjà qu'il y avait... On se mentira pas, je le voyais clairement que, bon, t'as une dépendance à l'alimentation, t'as une dépendance au sucre. On fait des changements, c'est difficile. Le cerveau a la capacité de faire toujours le même trajet rapidement parce que c'est plus facile. Fait que de créer, de décrire des nouvelles, de décrire des habitudes pour en créer des nouvelles, c'est pas facile. Le cerveau est un peu « lâche », entre guillemets. C'est pas nous qu'il est lâche, c'est notre façon de fonctionner. Bien, c'est juste qu'il cherche la survie, t'sais. C'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est facile. Pourquoi changer? C'est facile. Pourquoi je ferais une autre autoroute pour... Pourquoi? Pourquoi? T'sais. Mais je le voyais déjà que, oui, t'es capable d'avoir clairement des résultats de perte de poids avec l'hypocalorie. Ça, c'est clair. Est-ce que tu le maintiens, là? C'est ça, le problème. C'est que 80 % de mes clientes revenaient, partaient heureuses. Puis oui, j'ai fait mes changements. Puis un mois, deux mois, trois mois, ils ont pris en double. Fait que là, t'es comme pognée avec un cercle qui fait comme « Oh my God! » Tu sais, je l'aide. Mais elle, même si ça revient pas nécessairement dans ses habitudes à 100 % mauvaises, là, mais juste le fait qu'elle ait augmenté un petit de ça, un petit plus dans sa journée, faisait qu'elle le reprenait. Fait que je me suis clairement rendue compte qu'il y avait une problématique. Pour revenir à mon amie qui est keto, qui, elle, a perdu son livre, puis elle me parle de tout ça, puis je suis comme « Keto! » Là, j'ai entendu parler du mot « Keto », « Manger gras », mais je... Ah! Je sais-tu quoi? Je vais commencer à m'informer parce que je suis pas quelqu'un qui est borné, puis je vois clairement qu'il y a quelque chose qui marche pas. Autant pour ma santé, autant pour mes clientes, autant que, tu sais. Et quand j'ai commencé à m'instruire et à m'éduquer, pour moi, ça a été vraiment un choc. Autant... Parce que, tu sais, on parlait d'un médicament qui est drôle en anglais, puis autant que je me disais, peu importe le médicament que vous acceptez, soyez toujours conscient qu'il y a toujours des effets secondaires. Peu importe le médicament, il y a toujours des effets secondaires, à long terme, à court terme. Exactement. Même ton, mais... Exact. Exact. Je ne sais pas comprendre, mais je vais les comprendre. C'est ça. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. C'est exactement. Tu règles des symptômes. C'est exactement ça. Donc, tu sais, là, je voyais tout ça qui était là. Je me disais, OK, moi, je règles des symptômes en ce moment. Clairement, ce que je fais, c'est que je règles des symptômes. J'ai les compétences, j'ai de la technique. Je sais comment ça marche le corps humain. J'analyse comment le cétogène fonctionne. Allez, allez, on embarque. Tu sais, je ne meurrais pas, là. Tu sais, je veux dire, on s'entend. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris le temps d'analyser. Les gens ont comme peur de manger plus de gras. Mais si tu analyses clairement, dans ta journée, qu'est-ce que tu manges de gras, tu vas voir que tu manges quand même pas mal de gras. Fait que c'est pas si épeurant que ça. Tu sais, c'est pas si immense que ça paraît. Tu sais, un sac de chips, tu sais, comment il y en a, là. 24 chips, le nombre de gras, là. T'en manges du gras, clairement. Puis on s'entend que le sac de chips, tu n'en manges pas la moitié. Oui, c'est ça qui est plate. Parce qu'ils vont marquer 100 grammes, 100 calories pour 24 chips. C'est tout à l'heure, parce que le monde, le discours simpliste, c'est tellement justement parce que c'est simpliste, ça rentre dans ta tête. Alors qu'on tente de simplifier la complexité, qui n'est pas nécessairement complexe, etc. Ça peut paraître complexe, mais je pense que c'est juste parce que quand tu mets ça à côté, bien, comme on dit, le cerveau va toujours chercher le chemin de faciles. « Ah, c'est pas facile! Bouge plus qu'il mange moins! » « Ah, bien, je vais prendre ça! » L'autre part, on va juste optimiser tes hormones. « Hein? Non, non, je vais prendre ça! » Non, non, c'est pas plus long, genre. À long terme, ça va donner plus de résultats. Ça va donner plus de résultats. Puis c'est surtout que, en tout cas, pour ce que j'ai remarqué avec ma clientèle quand je faisais vraiment une alimentation dite normale, saine... « Dis pas moi! » Je voyais des obsessions alimentaires augmentées. Je voyais des problèmes émotionnels. Déjà, on mange nos émotions, ça reste qu'on est tous un peu comme ça. Fine. Mais là, c'était redoublé. L'obsession pour certains aliments était redoublée. L'interdit, le mot « ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon » faisait augmenter. Là, l'obsession de la balance, l'obsession des calories, l'obsession des... « Ma portion, ma pesée, c'est-tu correct? » Le corps est bien fait. Et moi, c'est ça qui me faisait capoter. Comment qu'on fait pour revenir à... Le corps est bien fait. Il est capable de sentir son sentiment de satiété naturellement et perdre naturellement. « Enlève le stress, enlève la balance, enlève tout ça. » « Baisse ton cortisol. » « La balance, on s'en balance. » C'est ça, exactement. Puis, reviens à la base. Et c'est ça que j'ai apprécié de cette alimentation-là parce que de la manière que moi, je le percevais quand je le disais, c'était pas manger gras en abondance. C'était un autre aspect. C'était... On va revenir à ton sentiment de satiété. Tranquillement, ton corps va savoir ce qu'il y a à faire. Tranquillement, tu vas perdre du poids. On va régulariser tes hormones. Tes hormones, c'est l'essentiel pour perdre du poids. Tu vas te sentir bien dans ta tête. On s'entend. C'est sûr que les premières semaines, si t'es habitué de manger une palette de chocolat, deux palettes de chocolat, tu risques de faire le saut. C'est normal. T'es addict du sucre. Je peux vous le dire, je suis... Non, je ne suis plus, mais j'étais une addict du sucre. Et si tu me mettais une palette de chocolat dans la bouche, j'en mangeais pas une, j'en mangeais deux, puis j'en mangeais trois. Fait que c'est quand tu dis addict, je peux comprendre. Mais par contre, une fois que t'es dans l'alimentation cétogène, t'en pâtes pas du sucre. Honnêtement, je pourrais faire les desserts à keto si je voudrais. J'en ai déjà fait, mais j'en sens pas nécessairement le besoin. T'as une envie de manger du sucre, un petit morceau de chocolat noir, c'est fini. Puis t'en pâtes pas. Fais moins de cuisine aussi. Fais moins de vécu. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense parce que justement, t'as un enfant, puis je trouve la belle âge. Je fais comme une comparaison. Mais c'est comme réapprendre à marcher ou redormir. Il faut que t'apprennes à ton corps à utiliser. Tu sais, les bébés ont une nice arsétose. Donc, c'est un état normal du corps. Après ça, on vient tout dérégler ça parce que les croyants se disent, mon Dieu, il faut manger des glucides. Sinon, il ne faut pas avoir d'énergie. Ah ouais. Il faut que tu apprennes à faire les choses comme un débutant, encore une fois, même si ça fait longtemps que je calcule mes calories. Je sais comment ça marche, l'alimentation. Je sais comme ça. Accepte de redevenir un débutant pour une période de temps. Puis je te le dis, ça va jouer. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis c'est ça qu'on a fait aussi. C'est ça que j'ai fait. J'ai recommencé de A à Z. Accepter de redevenir un débutant. Qui-ce qui aujourd'hui accepterait de devenir un débutant? D'habitude, tu sais, dans cette société d'égo, on se parait. Mais ça me tentait de ploguer une espèce d'enfer. Mais oui, c'est ça. Ça fait que c'était vraiment de revenir au début. Hé, là, on a une conversation puis j'oublie toutes mes questions. En tout cas, on a du fun. C'est ça qui est important. Est-ce que les gens ont du fun dans le live? Dis-moi. Oui. Est-ce que c'est intéressant? C'est ça. Puis si vous avez des questions, on va en prendre un petit peu vers la fin du live. Je vous rappelle également que vous participez au concours du guide de recettes gratuit. Mais vous commentez uniquement le live. Le tirage va se faire vendredi. Donc, commentez le live en grand nombre. Plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner. Donc, si vous commentez trois fois, vous avez trois tickets dans le baril électronique Facebook. On va dire ça de même parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus vous commentez live, plus vous êtes actif, plus vous avez du plaisir, plus vous trippez avec nous, bien, plus vous avez de chances de gagner. C'est malade, ça. Ça fait que, en fait, on parle de maladie, mais c'est pas malade. C'est incroyable. C'est malade. Ah, c'est bon, ça. Connotation négative. Donc, oui, pour savoir comment tu as connu le keto, finalement, on a pris une bonne dérape. Oui, c'est ça. Une bonne dérape, effectivement. Mais c'est ça. J'ai connu le keto grâce à une amie, puis je me suis éduquée là-dedans et je suis tombée en amour avec ce concept-là parce que je l'ai appliqué. Puis avant de me lancer comme coach, je voulais être sûre de comprendre les concepts. J'ai fait beaucoup de tests, mais oui, c'est ça. Puis tu vois, ma fille, on parlait de ma fille puis apprendre à marcher. Et j'ai une conscience aujourd'hui incroyable sur comment je veux que ma fille mange. Je ne lui dépose rien. Il n'y a pas de mauvais ou de bons aliments parce que je ne veux pas quand même lui amener des problèmes alimentaires. C'est ça, comme tu le vois chez les clients, justement. C'est ça, exactement. Par contre, c'est moi qui fais les repas à la maison avec mon conjoint. Mon conjoint mange la même chose que moi. Fait que, naturellement, elle est tentée vers ça. Puis tu sais, déjà, je la regarde aller puis elle va à la garderie. Fait que ce qui est à la garderie est à la garderie. Je ne peux pas le contrôler. Il faut être logique. Mais elle n'est pas portée vers le gâteau et elle n'est pas portée vers les desserts. Je lui mets du yogourt à 10 % de matière grasse puis avec des noix puis elle tripe, là. Elle mange la grosse cuillère. Fait que tu sais, c'est comme, les goûts, ça se développe puis ça commence jeune mais même à un certain âge, on peut les changer ces goûts-là. Tu sais, c'est un processus. Chaque chose est un processus. C'est comme tu dis, il faut redonner débutant pour courir. Bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hé, une question peut-être pas pire, c'est aussi, mon chum, il l'a fait, je fais des recettes puis c'est moi qui mange à la maison. Je suis sûr que la question, elle m'a fait souvent poser parce qu'il y a plusieurs femmes qui écoutent justement les lives puis qui essaient de convertir un peu leur mari, leur conjoint à manger cet agène. Toi, comment ça s'est fait? Ça s'est-tu bien passé? Y a-tu des trucs pour les personnes vraies comme magiques pour essayer d'aider les femmes du live qui essaient de convertir le mari qui est comme, non, non, je vais manger mes chips en écoutant le hockey. Écoute, moi, c'est sûr et certain que mon chum, il connaît. Il sait comment que je t'intense. Fait que c'est ça que quand j'y arrivais avec cette nouvelle façon de s'alimenter, il dit, bon, encore une nouvelle affaire. En tout cas, tant que c'est pas végan, tu sais, mon chum n'est pas chiche, ça ne l'intéresse pas trop trop. Fait que là, j'ai dit, non, non, on va manger du fromage, on va manger la crème 35%. Puis t'es comme, ouais, mais ça, tu ne veux pas ça normalement dans la maison. Moi, là, je te le dis, on va en manger. Fait qu'il accueille ça très bien. Il trouve qu'on cuisine de manière beaucoup plus savoureuse. Est-ce qu'il y a un cétogène strict? Non. Est-ce qu'il mange des patates, pommes de terre? Oui. Ce qu'il fait, hors maison, c'est lui qui gère. Par contre, tous mes repas sont keto puis même, des fois, assez strict. Donc, il mange ça puis il vit très bien avec ça. C'est ça qui a pris un peu de poids parce qu'il mange quand même une partie de féculée encore avec la pomme de terre puis des fois, le sac de chips. Mais il le savait. Puis ça, c'était introduit. Puis ça, c'était dit. Donc, là, en ce moment, il est en train de me dire « Ouais, je vais se liker un peu. » Fait qu'il est en train de se convertir tranquillement vers... Dans le fond, un peu comme « Faut pas imposer les choses au monde. » Ben non, ben non. Il y a la pression un peu comme « Ah mon Dieu, là, je peux pas le faire. » Mais tranquillement, progressivement, les faits. C'est ça. Ça me tente de suivre. Exactement. Puis tu sais, moi, j'ai exposé le concept. Il a embarqué all-in dans l'alimentation. Fait que les fois qu'il fait des recettes parce qu'il cuisine autant que moi, ça, Shannon, c'est du correct. Ça rentre-tu dans ton keto, tu sais. Puis oui, enlève ça. Il y a du sucre, on enlève ça, on va mettre ça à la place. Parfait. OK, parfait. Fait qu'il fait la recette puis il est super bon. Puis... C'est une réplication un peu, finalement. Ah oui. Je pense que c'est de la portée de vraiment pas progressivement... Tu sais, « Hey, veux-tu goûter ma nouvelle recette? » C'est ça. « C'est bien bon. » Il va en avoir d'autres. Tu sais, tranquillement, il est allé comme ça puis je pense, tranquillement, comme tu le dis, il n'est pas encore à 100 %, mais tranquillement, tu sais, il vient vers le... Il s'en va du côté obscur de la force. Exactement. Vers le côté libéral et obscur. Oui, c'est ça. Libéral, ça doit l'aider. Exactement. Mais honnêtement, c'est un... Tu sais, moi, je me dis tout le temps dans la vie, il faut être... Mon père me disait ça quand j'étais jeune. Ils vont dire, je ne peux pas croire... Mon père, il pense à moi. Dans la vie, il vaut mieux être un attrait qu'une réclame. Donc, par l'attrait, par les changements positifs que tu fais dans ta vie, bon, les gens vont faire, « Hey, mais mon Dieu, t'as donc bien perdu du poids. T'as donc bien l'air en santé. T'as donc bien l'air à avoir de l'énergie. Qu'est-ce que tu fais? » Je fais « Keto! » Fait que là, tout d'un coup, ça sonne une cloche, je crois, puis il y a quelqu'un d'autre qui veut embarquer. Et voilà, ça se fait comme ça. C'est le fil en aiguille. Il n'y a pas d'obligation, c'est des choix. Il faut ouvrir notre esprit, par contre. Ça, c'est important. Les gens sont inspirés, puis il y en a plusieurs. D'ailleurs, vous pouvez même le dire dans le live. Moi, je suis toujours curieux, je vais juste poser une question pour les gens qui sont dans le live. Si vous faites le cétogène, qu'est-ce que ça a fait pour vous au niveau libération de guerre? Je n'aime pas ça dire perdre de poids. Je l'avais déjà dit parce qu'on a tourné un peu de libération pour revenir là-dessus. Mais libération de guerre, parce que vous l'avez libéré, vous savez, vous n'allez pas le revenir parce que vous savez exactement ce qui fait prendre du roi et ce qui en fait perdre, ce qui en fait libérer. Quand on fait, on s'éduque. Moi, je veux savoir ça parce que justement, c'est les gens qui inspirent les autres à commencer. C'est un peu comme toi d'inspirer dans le fond des autres personnes à commencer dans ton chum tranquillement et tout. Et je vais en aller où avec ça? Les gens commentent dans le live. Je suis toujours curieux moi j'aimerais savoir ces histoires-là parce que les gens vont inspirer les autres à commencer. Oui. C'est ça qui fait la pauvure dans le fond cette argent qui tranquillement le monde veut le commencer parce que finalement le gros, tout le monde ne dit pas ça. C'est peut-être donné une chance. Tranquillement, ils ouvrent dans le fond leur esprit tranquillement et ils veulent voir. Exactement. J'arrête pas de faire des mimes et de faire socialiser. Mais j'aime ça. C'est parfait. C'est un peu comme le podcast qu'on a tourné ensemble. D'ailleurs, le 13 février, tout le monde a un podcast qui va sortir avec Sharon. C'est là qu'on s'est connus et on parlait d'attraction. Mais tu sais, justement, t'es une personne super positive, kéto. C'est là que je pense qu'on a vraiment connecté. J'ai vu mon live parce que je trouve qu'on a vraiment connecté dans le podcast. Je pense que les gens à date apprécient vraiment beaucoup le live. C'est vraiment cool. Fait que moi, je suis bien contente. Ah, je suis contente. Et également, c'est ça. Fait que je pense que justement t'attire plein de tomes positives. Fait que juste les gens commencent le kéto, ils se sentent changer. les gens autour d'eux deviennent plus positifs et inspirent d'autres personnes. Puis leur cercle social devient plus positif. Fait que juste ça, ça va chercher le bonheur kéto qu'on aime appeler. Le bonheur kéto, j'aime ça. Tu as un site web, j'aimerais ça qu'on en parle. Oui, j'ai un site web, oui. Tu veux qu'on parle de mon site web, de mon concept de coaching? Qu'est-ce que tu veux qu'on... On arrive à ta page d'accueil. Ma page d'accueil. En fait, c'est... Ton site, je sais que t'as des recettes. Oui. Ton Instagram, tout ça. Parlons un petit peu sur les réseaux en ligne pour comment les gens peuvent accéder, me suivre, etc. En fait, je suis très Instagram. Je suis Facebook aussi. Sur Facebook, c'est Conscience et Plaisir à table par Shannon Dallaire. Conscience, pourquoi? Parce que, bon, quand on prend conscience de l'impact de la nutrition, mais des choix alimentaires, ça fait partie du concept de mieux manger. Le plaisir, parce que, mon Dieu, depuis que je mange kéto, je n'ai que du plaisir à manger. et je me sens rassasie. Donc, voilà pourquoi le titre. Je suis beaucoup aussi, c'est ça, sur Instagram, les stories. Donc, je parle de mes entraînements parce que, bon, je trouve important... On n'est pas obligé de s'entraîner dans l'alimentation. Ce n'est pas une obligation. Par contre, si on veut aller travailler au côté musculaire, cardiovasculaire, etc., je trouve important de parler de mon lifestyle. Et ça, ça en fait partie. surtout que, comme tu disais précédemment, que, bien, normalement, on devrait avoir de la difficulté à fonctionner sans glucides dans l'entraînement. 120 grammes. C'est ça, exactement. Et en fait, je te dirais que je suis de plus en plus performante dans mes entraînements. Oui, au début, il y a eu une question d'adaptation. On passe de glucides à gras, mais je m'entraîne à jeun, je carbure très bien, je ne déjeune pas le matin, je dîne, je mange deux repas par jour et, honnêtement, mon énergie est... Le sommeil est récupérateur. Donc, tu sais, carburer au glucides pour s'entraîner, c'est ça. Je vous laisse juger, mais moi, je vous confirme, en tout cas, pour moi, c'est... On a plus de gaz et on se sent mieux. Tu sais, quand tu peux s'entraîner à jeun ou si tu manges des glucides, tu vas sentir que tu manques d'énergie à un moment donné parce que la teinte tu n'as pas de mur, finalement. Tu n'as pas de mur, exactement. Et on s'entend, ton corps est en train de digérer. Il ne peut pas faire tout en même temps. Sa principal objectif, c'est de digérer, ce n'est pas d'aller donner du sang à tes muscles, c'est de digérer. À jeun, il est libre. Donc, tout est parfait pour l'entraînement, tu es encore plus performant. Je ne peux pas l'expliquer de cette façon-là, mais c'est tellement vrai. Sur ton Instagram, tu as des recettes? Oui, c'est ça. Sorry, sauf que moi, je ne le suis pas pantoute. Je suis très présente. Je parle de mon entreprise, je parle de mon coaching, de ce que j'offre, mon lifestyle avec ma fille. Je montre ce que je donne à ma fille aussi comme collation. Les mamans qui débutent l'alimentation s'étagène, ça peut leur donner des trucs. Je montre les repas, mon entraînement. Dans mon stories, je fais des IGTV, donc j'anime des petites recettes. J'essaie toujours, pour moi, c'est simple. Manger, mais simplement. Je ne fais pas des recettes qui sont complexes. J'essaie toujours d'aller dans autant libéral, cétogène stric, mais j'essaie que ce soit rapide pour que la maman ou le papa, parce que les papas cuisinent maintenant aussi, soient vraiment dans un aspect rapide et dire, « Ah mon Dieu, c'est facile de manger cétogène, c'est juste ça, faire une lasagne de zucchini? Let's go! Faisons des lasagnes de zucchini! » Donc, j'essaie vraiment de faire des recettes super simples. Il n'y a pas vraiment de dessert, je dois avouer. Je ne suis pas... J'étais trop une addict du sucre, fait que c'est pas... C'est à vous pour ça. C'est ça, j'ai comme... Regarde, peut-être qu'il y en aura, mais je laisse ça avec qui je fais, en fait, que je fais affaire. Donc, la confession du gourmet qui, elle, est vraiment très diversifiée dans ses recettes. Donc, ça, je lui laisse un peu plus cet aspect-là, recette de dessert qu'est-ce que tôt. Moi, je me concentre plus sur rapide et efficace. C'est ça, c'est magnifique. Il y a plein de monde qui dit ton nom dans les commentaires, il y a Dave qui a partagé le lien pour ta page Facebook Conscience et plaisir par Shannon Dallaire et pour la suite sur Instagram. Mais faites-vous-en pas, après le live, je vais mettre dans le post du live, finalement, dans le statut, je vais mettre les liens pour que vous puissiez aller rejoindre la page à Shannon. Fait que quittez pas le live, je vais tout mettre ça après. Vous voulez pas mentir le reste du live. Puis en plus, il va y avoir une série de questions tantôt. Donc, vous allez pouvoir aller la suivre par après puis aller voir ses stories. ne vous entourez pas. Oui, parlons-en, on entourage. Parce que, il y a plusieurs personnes quand il y a un petit de piéto, si on mange, on mange tout ça. Des fois, l'entourage n'est pas tout le temps comme, voyons donc, ça peut commencer parce qu'ils sont dans leur vieille croyance. Comment ça s'est passé ? Moi, ça s'est super bien passé. Bon, ma famille, mes parents, la seule chose qu'ils disent, ben, fais attention. Eux autres, c'est toujours question de santé, mais ils savent comment je suis. Bon, j'étais sérieuse, j'étais steuse puis ils m'ont juste comme laissé aller dans mes expériences. Mon chum a ma affaire, mon chum s'est comme, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là, tu sais ? Fait qu'ils en barquent aussi puis ils cuisinent la même chose que moi. Je te dirais que ça a bien été. Tu sais, même ma belle famille, ils savent comment je suis. Je pense qu'à tous les réunions de famille, on parle de bouffe. C'est comme, c'est mon lifestyle. Ben, t'es passionnée puis ça paraît que là, il y a plein de monde qui me pose des questions dans le live. Je vais en profiter. Des fois, je ne peux pas toujours penser aux questions que... Il y a quelqu'un qui te dit « Ton premier repas est à quelle heure ? » C'est Viviane qui pose ça et tu manges quoi ? Mon premier repas, il est à 11h30 midi, tout dépendant. Mais j'y vais vraiment avec ma faim. Comment ? Tu vas à 4h du matin pour faire tes entraînements à ça à l'heure. Oui, oui, je me lève à 4h, mais ça, c'est un autre aspect. Autant que, en tout cas, pour moi, l'alimentation cétarienne a fait que je diminue vraiment mon nombre de sommeil. J'ai moins besoin de dormir. Donc, je suis pas mal à 6-7 heures puis c'est pas mal le top que je suis. J'ai pas besoin de plus. On revient à la question. Donc là, on a dit « Tu fais ton premier repas du ventre. » C'est ça. En fait, mon premier repas, je suis bien fervente des omelettes. Honnêtement, moi, les oeufs, je trouve que... Écoute, c'est bourratif, c'est nutritif, c'est rempli de bons ingrédients. Il n'y a pas d'agent rien. C'est des oeufs avec des légumes. Je fais toujours avec les légumes les plus faibles en glucides, bien évidemment. Je peux racheter du fromage, ça dépend. Sinon, si c'est pas une omelette, c'est deux oeufs avec bacon. Mais le bacon, je garde ça pour la fin de semaine. C'est comme un petit dat-dat. C'est pas le bacon qui a ça, finalement. Non, non, non. C'est pas tout le monde. Non, mais ça, c'est des choix. En fait, ce que j'aime justement de l'alimentation cétogène, c'est qu'on enlève, on démystifie le fait que le bacon, c'est mauvais. On enlève, il y a beaucoup de choses parce que quand tu tombes dans une alimentation dite saine, beaucoup de choses sont éliminées. Alors qu'en alimentation cétogène, tout ce qui est très calorique et moins sain, qu'ils disent, on les ramène. C'est ça que j'aime, c'est qu'on enlève la culpabilité du bacon, du pepperoni, toutes ces choses-là. Faire attention aux ingrédients, être conscient, mais je mange pas du bacon à tous les jours, je me sens pas coupable d'en manger. Zéro. Avec un café noir. Avant c'était avec la crème, 35% je mettais dans mon café. Maintenant je suis rendue que j'ai plus besoin. Donc je suis rendue à un autre stade dans mon évolution. Il y a du monde qui te dise vivre les oeufs. Ah mais c'est tellement bon! Au fond il n'est pas bon. Là je vois beaucoup de monde qui disent, des fois il y a des trucs qui buguent. Si jamais ça bug, essayez de partir du live puis de revenir. Des fois ça fonctionne. Toi tu m'entends bien de ton côté Shannon? Moi je t'entends super bien. Je vais me dire qui sont présentement dessus si mon son est bon, si le son Shannon est bon, si ça fonctionne quand même bien. De notre côté ça n'a pas encore bugué. C'est bon aussi. Mais juste pour me rassurer dans le fond que tout fonctionne bien. Je vais attendre, je pense que j'ai tout un petit délai avec l'application. Je vais attendre voir si le monde me dise que tout fonctionne bien. Puis dans le fond, là j'avais parlé de l'entourage, on a parlé de mon site. Oui, dans le fond tu es coach ghetto donc tu offres des coachings. Tu parles un petit peu en fait qu'est-ce que tu fais dans tes coachings? Comment tu crois l'alimentation de ta vision du keto? En fait, ma vision du keto, je l'ai simplifiée à un niveau assez simpliste. Donc, j'offre des recettes déjà calculées en termes de glucides mais je veux que les gens prennent conscience de la... les ingrédients, de ce qu'il y a dans ce qu'ils choisissent à l'épicerie. Pour moi, c'est vraiment de mettre l'emphase sur cette éducation-là. Une fois que vous êtes conscient, pour moi, c'est de vous écouter. C'est de revenir à son naturel. Donc, il y en a qui comptent les calories. Il y en a qui comptent les glucides. Honnêtement, quand tu écoutes parfaitement ton corps, tu rentres dans le standard de manger faible en glucides et tu sais ce qui est faible en glucides. Moi, personnellement, je ne calcule pas. J'écoute mon corps. Quand tu manges suffisamment de gras, tu as un sentiment de satiété et quand tu ne fais pas d'excès au niveau des glucides, tu perds du poids naturellement. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'être en stétose pour perdre du poids. Tu peux être modéré aussi. C'est important. En fait, ça revient toujours à la base. Écouter sa faim. Si après ton repas, tu manges un dessert parce que tu as envie de manger un dessert en keto, tu n'écoutes pas ta faim. Si tu n'as plus faim, tu ne manges plus. Moi, c'est vraiment ma mission de revenir à ça. La gestion des émotions aussi, je travaille avec ça parce que dans les débuts, la discussion du sucre, les émotions, ça travaille. J'essaie de donner des outils beaucoup à mes filles. Je coache principalement des filles. Je n'ai pas coaché le gars encore, mais je me lèche beaucoup plus avec les femmes. En même temps, c'est vrai que tu parles des émotions et c'est super important parce que souvent, on a l'obsession de la calculatrice, on a l'obsession de le sucre, on est en train de couper quelque chose. Il faut se le dire, le sucre, c'est une vraie drogue. C'est comme si tu coupais quelqu'un d'un matin qui est un fumeur compulsif et tu dis, OK, tu ne fumes plus, mais là, c'est quoi ta patch? Ta patch, c'est le gras. Oui. Tu conseilles pour ta... Tranquillement, il y a une petite période d'adaptation qui doit se faire. La période est faite, c'est beaucoup plus facile et tu n'as pas besoin de contrôler tes rages de sucre parce que ton corps comprend dans le fond qu'il y a un autre chemin qui s'est créé vers le gras et qu'il y a une source abondante et qu'il y a accès à ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on devient une machine à brûler la graisse parce que ton corps utilise littéralement les gras et qu'il y a des propres graisses. C'est ça la paurée dans le fond. Exactement. Je te dirais que c'est peut-être... En tout cas, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, peut-être que oui, mais moi, je trouve que c'est à peu près un à une semaine, des fois dix jours tout dépendant de le nombre de personnes qui sont addicts au sucre ou ce que c'est obsession. Donc, puis c'est les habitudes. En fait, si tu es habitué soit d'ouvrir ton regard de manger, d'aller chercher le sac de chips ou d'aller chercher la palette de chocolat, là, il faut que tu défasses. Ça fait que c'est pas tant le besoin que le mental. Et là, c'est là où est-ce que ça devient... En fait, je pense que c'est la semaine la plus importante où est-ce que c'est là où est-ce que tu te redéfinis, tu redéfinis ton alimentation. Exactement. Exactement. C'est pour ça que moi, j'aime ça prioriser, d'ailleurs, je pense que tu vas d'accord avec moi, les légumes dans les premières semaines parce que justement, le potassium va faire en sorte que ça va réduire énormément les rages de sucre puis en tant que tel, les légumes qui m'ont aidé à détoxifier le corps parce qu'on s'entend qu'il y a des années et des années de toxines accumulées dans ton corps avec les diéticines, comme tu dirais, mais moi, la diète moderne, la riche en glucides. La moderne, oui, riche en glucides. La riche en glucides. Donc, on voit, moi, je peux pas mentir avec ma face, ça paraît tout de suite quand j'aime pas quelque chose. Mais j'ai hâte d'être capable de dire les choses honnêtement comme toi parce que je t'en ai pas un petit peu... De toute façon... Je le pense, mais c'est comme... Non, 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 mais il faut que tu le dises. À un moment donné, il faut que du monde se lève et qu'il dise la vérité. T'as raison. Là, je suis rendu dans mon histoire. Les légumes verts. Les légumes verts. Ça fait que oui, ça va aider justement le foie à détoxifier tout le corps et à vraiment faire le ménage dans les premières semaines. Les gens qui ont plus de difficultés des fois à digérer le gras, moi, je conseille souvent la colline nozitole qui vient vraiment aider le foie. Mais les légumes verts vont vraiment, vraiment beaucoup aider. C'est super important. Tout le monde fait comme « Tu ne manges pas de légumes en keto ? » Je prends toujours une voix bizarre quand je fais ça. « Tu ne manges pas de légumes en keto ? » Mais tu sais, c'est comme on mange vraiment des légumes. Presque la moitié de l'assiette, c'est vraiment des bons légumes pour justement aider le corps. On prend des bons gras puis on prend du bon steak, pas de produits transformés, rien. Puis on mange à satiété puis on crève pas de faim. Les fameux... Non. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est un peu ça qu'on va amener l'idéologie parce que le monde a l'impression qu'on mange vraiment plate. Mais j'ai vu tes recettes, t'as vu les miennes, je pense qu'on ne mange pas plate. C'est pas plate. C'est vraiment pas plate. Puis tu sais, tu me parles de légumes puis ça, c'est quelque chose parce que tu sais, quand on commence à peser ou à portionner ou à commencer à calculer le nombre de glucides, les gens diminuent vraiment le légume justement parce qu'ils ont peur de ne pas rentrer dans leur banque de glucides ou de dépasser. Puis là, ça devient encore une autre obsession. Là, tu te dis, le bien est l'ennemi du mal à un moment donné. Il faut être logique. Oh! On a perdu. On a perdu Shannon. Elle va revenir. Je lui ai montré comment se reconnecter. She's back. Dans 3, 2, 1, elle arrive. Ah! Là, on a changé de côté. Ouais! Donc, je disais... OK! Donc, c'est ça. Tu sais, au déclinement des légumes, il faut... Moi, pour moi, je trouve que c'est important de ne pas rentrer dans cette obsession-là. Donc, encore là, c'est de miser vraiment sur ton sentiment de satiété. C'est de l'aller avec la logique. Tu le sais que il ne faut pas être une assiette remplie de légumes, que de légumes, de bien proportionner. Mais, tu sais, vous pouvez y aller avec sa logique, là. C'est vraiment ça. Puis, je veux dire, ce qui est écrit en valeur nutritive des ingrédients ou des aliments, plutôt, je dirais, parce que ce n'est pas des ingrédients, bien, ton corps, là, ce n'est pas un calcul fixe, là. C'est un calcul fixe, là. Tu sais, c'est essayer de jouer au... En tout cas, je trouve que c'est essayer de prédire ce qui n'est pas nécessairement... qui ne se prédit pas. Si tu bouges plus dans une journée, tu vas dépenser plus. Si tu manges moins dans une journée, dans l'autre journée, tu t'as plus mangé. c'est un équilibre, c'est une balance. Il ne faut pas être obsessionnel, il faut être en harmonie, là-dedans. C'est ma façon de coacher. C'est sûr, ça prend... Les personnes qui veulent être coachées, ça prend... Je suis décidée, puis je sais que ça va être ça, mais go, fine, on fonce, puis let's go. C'est ça que ça prend. On parle toujours de la personne qui veut vraiment cette situation. Après ça, ça lui prend le bon guide, justement, pour se rendre à telle place. Si, mettons, quelqu'un veut monter l'Everest dans le matin, c'est l'exagère, mais ça prend le guide pour savoir qu'on voit le chemin. Exact. Personne ne doit faire le chemin avec le guide. Moi, tu sais, ça ne me dérange pas de faire le... C'est le même plaisir de faire le chemin qu'on l'a déjà fait une couple de fois. Fait que, tu sais, on est capable, justement, d'être dirigeant dans ce chemin-là. Je pense que ça fait bien aussi, de ton côté. Fait que je suis super content de recevoir dans la live. C'est cool. Mais c'est le fun de partager. Je te le dis, tu vas faire plein de lives après, puis là... C'est ça. Ah, Joe! Non, non, je ne suis pas plein avec lui. Moi, je suis rame trop haut en soirée. Ça va devenir un égo. C'est ça. Mais c'est ça, je suis super content de parler des maladies, qu'est-ce que tu as traversé, ton parcours. On a parlé de ton site, on a parlé de ce que tu fais comme coaching. On a pu parler également de tout ce que tu as vécu, d'ailleurs, les bénéfices, comment t'embarquer ton chum, comment tu fais des recettes. Le monde peut te suivre sur Instagram. Fait que je suis super content de tout ça. Puis j'aimerais peut-être ça sur septembre. On a encore un petit peu de temps pour le live. T'aimerais-tu ça prendre... T'as-tu vraiment... T'as-tu quelque chose que j'ai oublié de te parler ce soir qu'on s'était parlé puis que j'ai oublié peut-être que ça va arriver? Écoute, par contre, on a fait le tour. On a fait le tour. C'était... Poser des questions. C'est longtemps que je n'ai pas fait ça. Oui, c'est longtemps. Et en même temps, c'est le fun parce que là, on est deux. Fait que... C'est sûr. Fait que là, je vais attendre que les gens nous posent des questions dans le live. Est-ce que tu manges le yogourt à 10 % ? C'est celui qui avait... Est-ce que tu manges le yogourt à 10 % ? Oui, 10 % de matière grasse. Je ne prends pas trois quarts de tasse, par contre. J'essaie toujours de prendre la moitié parce que c'est cinq grammes de lucide. Puis bon, bien, ça monte vite. Je ne veux pas. C'est juste la conscience. Mais je prends deux ou trois cuillères. Je rajoute un petit peu de noix puis ça fait la job. Oui. Je suis juste en train de voir si ça fonctionne. On dirait que les commentaires rentrent. Bien, je ne sais pas. Je vais aller voir si je fais ça. Non, ça ne marche pas. Je vais faire un test. Est-ce que mon commentaire s'envoie? Bien non. Non, on ne reçoit pas. Je vais voir les commentaires dans... Je vais ouvrir une autre fenêtre du live. Je pense que tu as deux ordi. Ah, la batterie est faible. Attends, il faut que je le bloque. On en revient après la pause. Allez chercher ça. Là, c'est là que tu mets une annonce de série. Oui, c'est ça. Kellogg's. Non, c'est... Robin Folgers. Folgers, on a le meilleur réveil matin. Ah, mon meilleur me réveil. Je vais essayer de le retrouver sur Facebook. Écoutez, ça a vraiment bugué. Je ne vois même plus que ça apparaît. Tu sais, elle va voir. Restez avec nous. La période de questions se suit bientôt. Je vais essayer d'aller me reconnecter sur le live. Est-ce normal d'avoir des petits problèmes au niveau intestinal? Oui. Dans les débuts, justement, parce que ton corps est en train de changer. Exactement. Ça se fait que tu ailles moins faire de caca, de sel. C'est midi, je m'excuse. Tu diminues, bon, des fois, la quantité de ce que tu manges. Mais oui, ça se peut. Mais tout ça est temporaire. Vraiment. À moins qu'il y aurait des problèmes sous-jacents, mais c'est temporaire. Oui, je me regarde, j'ai l'air d'avoir chaud. C'est vrai. J'ai l'air d'avoir chaud. OK, là, je vois que ce que tu as fait. Oh, OK. Ça a comme ça de défilé, là. Je vais peut-être lancer mon clavier et mettre l'enduit pour que je puisse... Écoute, c'est vrai que c'était... Je suis en train de faire un estifié de setup, là. Oh, merde, je suis en train de le déploguer. Aïe, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour aller à la guerre. C'est là où j'en aurais. Bon, je ne pouvais faire ça de moi. Aïe, on... OK. Je vais essayer de voir les questions, ici. J'ai beaucoup de misère à vous entendre. Le live va être en rediffusion. Probablement que ça va mieux marcher des fois en rediffusion, des fois en live. Ça va être plus difficile. j'ai trouvé des questions. C'est en bas, toi, t'es dessus. T'es dessus que le live à côté de toi. Non, je l'ai fermé pour ne pas voir le nombre de personnes qui regardaient. Pour pas trop que ça stresse. Je me suis dit, vas-y avec ton toi-même, ce que t'es, puis ne stresse pas, ne regarde pas. C'était dans la live à voir chaud dans le live, Marie-Euse a dit un vrai calorifère. Ça brûle des gras, ce homme-là. Oui, c'est ça, exactement. Il faut juste trouver des questions. Un métabolisme de feu. Écoute, on va les brûler ces graisses-là même en tête. On va se live. Ça aide pour l'estomac. Est-ce que tu conseilles à tes clients le vinaigre de cité? Moi, non. Non? Non. OK. Non. Mais je sais que ça peut être un bénéfice, je le dis. D'entrée de jeu, je le dis. Mais moi, je ne le prends pas. Mais je sais que ça peut être un bénéfice. Parce que ça goûte mauvais. Ça goûte mauvais. Puis après ça, honnêtement, en fait, la manière que je fonctionne, c'est que si jamais il y a un problème qui marcherait, ça persiste. Là, je vais le proposer, je vais le dire. Ça reste que c'est un coaching. Donc, on s'adapte au client qu'on a. Puis, je veux dire, si la personne avec qui je suis, elle n'a pas de problème, je n'y en parlerai pas. Par contre, si elle a un problème puis ça ne change pas, bien là, je vais lui en parler puis je vais lui proposer des recettes puis une façon de faire. Il y a Isabelle qui dit « Step one ». La première affaire, c'est une très bonne question d'ailleurs, Isabelle. Je pense que les commentaires sont revenus sur mon application. Oui, mais dès que tu as connecté, ça apprend. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, tant mieux. Donc, elle dit « Step one ». Je trouve ça super comme bonne commentaire parce que justement, toi, première étape, qu'est-ce que tu déciderais de faire avec quelqu'un? La première étape que tu ferais justement pour commencer, l'essai d'agent. Première étape, va à l'épicerie, achète des légumes verts, achète des bonnes viandes. Regarde pas si du poulet n'est pas de peau. Regarde pas qu'il est gras ou pas gras. Achète les viandes que tu aimes, achète du beurre, puis après ça, des oeufs, bien importants des oeufs. Après ça, on garde manger toutes les cochonneries. Oui, oui, c'est ça. Puis oui, oui, tout ce qui peut être attirant ou qui peut t'amener à... C'est ça. Si tu ne l'as pas dans le garde-manger, à 9h le soir, tu n'iras pas à l'épicerie, ça se fait en trompeau. Tu vas dire, oh, on m'a mangé un petit poignet de noix, finalement. C'est comme... Quand tu as une chune de 24 heures, c'est parce qu'il y a une bouffe, c'est là. Regarde, le cerveau est lourd, mais je suis capable de jeûner. Je vais jeûner. C'est sûr. Exactement. Les problèmes intestinales peuvent durer combien de temps? Écoute, Suzanne, je réponds vite, vite, des fois, l'huile de coco ou l'huile de MCT, ton corps peut avoir la difficulté à le gérer puis ça se peut que ça fasse flou comme toute d'une shot ou des fois, quand tu prends ton sel comme les deux cuillères à thé, il ne faut pas qu'elles prennent toutes d'une shot. Il faut vraiment que tu iras sur la journée. Ça, c'est super important et essaie de regarder ça. Sinon, c'est vraiment un temps d'adaptation quand ton corps ne va pas comprendre qu'une espèce de phase de transition va être terminée et là, tu vas voir que ton intestin va être capable de gérer les gros et il n'y a aucun problème. Mais essaie de regarder les deux envers. Sinon, ton magnésium se prend et ça fait ça après et essaie de résoudre la dose en un temps ou essaie de changer de marque parce que c'est des marques et des gens dans la queue. Écoute, je t'ai répondu à ta question. Mais c'est très concis, c'est super. Oui, c'est ça. C'est parce que je veux... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déclencheures. Moi, je le sais parce que je l'ai vécu. À ce temps-là, je sais exactement quoi dire aux gens. Mais je pense que je vais le dire sur le cœur. Beaucoup de choses à te gérer. Je prends du pantaloc Est-ce que ça va finir par passer avec l'alimentation qui est tout? Ben Ali me pose la question. Beaucoup de choses à te gérer. C'est sûr que là, comme on dit, c'est la phase de transition encore une fois. Je ne sais pas si tu connaissais le supplément. La colline de nos tolmots, on en parle tout le temps. Je ne connais pas ce supplément-là. Non, je ne connais pas ça. de gérer les gras. Parce que le foie, on s'entend... Moi, j'aime bien ça prendre comme exemple que quelqu'un a 30% de gras sur son corps. Ils vont prendre 30% dans le foie. Ça fait que là, tu lui amènes du gras. On commence le keto. Et là, ça engorge le gras. Il y a la difficulté à le gérer. Tous les légumes verts, c'est très important. Mais la colline qui a vraiment été pour qu'on s'en mange en plus. La colline de nos tolmots, c'est un gros winner, la petite soeur qu'on a fait pour les performances sportives dans les débuts. Avec la transition, ça marche vraiment bien. Je t'avais dit dans le fond de mon opinion un petit peu sur les cétones exogènes. Oui. J'avais envoyé un truc par rapport à ça. C'est ce que je vais conseiller vraiment un peu moins cher, plus efficace, plus sain et naturel. Donc, le corps est vraiment... On manque des palettes. Parfait. On est tout le highlight. Mais non, je trouve ça intéressant parce que tu vois, je suis très pro légumes verts pour les raisons que tu as nommées, mais je ne connaissais pas ce supplément-là. Donc là, tu viens de m'éduquer, tu vois, c'est ça qui est le fun. C'est ça en fait, c'est le fun des lives, c'est que c'est un échange, même le podcast, on échange des informations et tout le monde est gagnant. Ben oui, ben oui, ben oui. Je veux dire, écoute, on n'a pas la science infuse. on connaît la grosse partie, mais il y a tellement tout le temps des nouvelles choses qui se font puis des nouveaux documents qui... Des nouveaux documents... Ce n'est pas documentaires, c'est des... Voyons, des recherches. Des recherches nouvelles de la science infuse. Exactement, qui se fait qu'à un moment donné, il faut toujours être à jour, tout le temps. Pour justement savoir qu'est-ce qui se passe et tout. C'était tout, livre de recettes. Exactement. C'est ça. Il y a des gens qui répondent aux questions des autres personnes. La maladie de Crohn, il l'a dit de Keto. Moi, j'ai eu des... J'ai une cliente. En fait, pas une, j'en ai deux. C'est un très bon résultat. Personnellement. Je ne sais pas si toi, là. Oui, j'ai même un témoignage sur YouTube avec ma cliente, Katia, que ça l'a vraiment aidé, justement. Puis, tu sais, on a l'impression que ça va être pire. Mais non, ça aide vraiment pour atténuer les symptômes. Donc, c'est un gros oui. Je vois... Oui. Ah, tu parles de quoi, le nom du produit? Écoute, bouge pas, je te le marque dans le live. Colline, Inositol. Je vais peut-être même être capable de t'envoyer le lien. Mets-tu une serviette? Hein? La personne a dit « Mets-tu une serviette? » Oui, j'ai l'air d'avoir chaud, là. J'ai comme mes potes, fait que, tu sais, c'est... En même temps, on se prendra pas. Mais, en tout cas, j'envoie le lien pour les gens qui voudraient avoir la famille. C'est vraiment... Ça coûte rien. Tu prends ça, moi, comprends. c'est pas un contenu, mais une gélule que tu vas prendre en mangeant, ça aide vraiment, Fait que, c'est... Je suis vraiment... C'est si... Bon, pardon. Il y a beaucoup pour les gens qui commencent. Des fois, tu sais, quand on parle de la phase de transition, c'est un « deal breaker ». Oui. Ça peut vraiment aider les gens. D'ailleurs, si tu vois que, dans ta clientèle, il y a des gens qui disent « Ah, oui, j'étais à la bizarre avec la digestion des gras, on dirait que je me sens faible et tout », mais ça peut vraiment aider comme un cas aussi. C'est vrai que le sel d'Himalaya, c'est toujours un... Un « winner », mais c'est bon d'avoir toujours des trucs parce que, je veux dire, on est tous différents. Le corps, oui, il est fait dans le même concept, mais on n'a pas toutes la même façon. Comment se nomme le sel de vivre? Sharon. Fait que là, ton site, dans le fond, c'est shanondalair.com, tu m'as compris? Oui, c'est ça, shanondalair.com, oui. Je vais le marquer. C'est-tu, www.shanondalair.com. Fait que j'ai mis le lien dans le live pour les gens qui veulent aller voir le site à Shannon, aller vraiment voir ça, aller voir la suite également sur Instagram. Vous savez que je suis moins stories sur Instagram, fait que j'y laisse, j'y laisse les stories. Je suis comme toujours sur mon ordi en train de répondre à des messages, faire ça, fait que je suis comme, je ne pense pas à faire des stories, mais toi, tu le fais bien. Je pense aussi que quand tu as des enfants, tu deviens un peu plus bien. Mais je suis sûre que tu le ferais bien parce que tu as une belle personnalité et tu peux parler. Bon, bien là, je ne réponds à mes messages. Ah, je suis sur un mot de soirée, je vais t'intégrer. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas, on dirait que j'aime vraiment pas faire des lives. C'est comme, wow, mais on dirait que, on dirait que je ne fais juste pas y penser parce que je suis comme plein d'affaires à penser et à faire. On dirait que ça serait comme un ajout de plus, tu sais, dans le fond. C'est un ajout de plus. Oh, oui, oh, oui. Puis, tu sais, je ne sais pas. Je pense que c'est un style de personnalité. Je pense que toi, tu le fais bien, tant mieux. Allez la suivre sur Instagram, les stories, allez suivre également sa page Facebook et allez voir également au niveau de son site web. C'est un talent caché du Québec. Mon Dieu, bien merci. J'ai fait le live, le premier live avec Tan Keto. J'avais fait une interview comme ça, exactement comme on a fait. Regardez ce qui est rendu, bien, je te dis, Shannon, dans un an, on va s'en reparler. On va s'en reparler. Il y a un prochain podcast que tu viens, on t'est donné un autre rendez-vous. Les gens n'ont même pas encore vu le premier, écoutez le premier parce qu'ils ne veulent pas le voir. Ils n'ont même pas encore écouté le premier puis le deuxième est déjà signé dans les livres. Oui. Je te remercie beaucoup, Shannon, de ton temps ce soir, en fait, pour venir sur le live et parler. Je veux juste rappeler aux gens, qu'il y a un concours, pour gagner un guide de recettes. Donc, vous pouvez tout simplement commenter. Plus vous commentez, plus vous avez de chance de gagner. On va faire le tirage vendredi. Je vais faire le tirage le vendredi sur ma page Facebook. Donc, vous envoyez alerte puis je vais envoyer le prix à la personne qui va gagner. Parmi tous les commentaires, plus vous commentez, plus vous avez de chance de gagner. Et comme moi, j'aime tout en sorte de tenir les lives vraiment avec des flambres, je pense que d'envoyer des flambres. Je vais juste terminer avec la dernière question pour toi que j'aime te poser aux gens qui viennent sur mes lives. un 30 secondes qu'est-ce que tu as ouvre ton cœur à vos gens qui sont sur le live. En fait, tout simplement, merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui ont regardé le live parce que sans vous, bien, on ne serait pas là. Puis, c'est tout. Hé, c'est comme tes recettes. C'est comme l'avoir à être connu. Merci beaucoup d'avoir été sur le live. Moi, je vais terminer dans le fond de mon côté pour juste dire aux gens qu'ils vont avoir un live la semaine prochaine. Je ne sais pas encore les dates qu'en parce que là, rappelons que nous, on essaie de, on est comme une... il y avait une histoire de ce qui est bien pour faire les lives et les vidéos. Donc, il faut arranger ça bientôt. Donc, on va arranger ça. Mais la semaine prochaine, je suis en train de parler avec Dan. Se pourrait-il que les catologues soient très lourds. Essayez faire quelque chose. On va venir au courant tout le monde et on va... Il y a plein de nouvelles qui vont arriver. On a le coup de créer, parce que regarde, il y a un secret. On veut créer une page des catologues parce qu'on va tout faire les lives. C'est plus facile pour les gens de rechercher les lives des catologues. Moi, en même temps, c'est beaucoup plus facile parce que moi, j'ai juste ma page à gérer. Dan, il y a juste sa page et on a la page des catologues. Ça vient moins compliqué. En tout cas, bref, c'est une question de gestion de trucs parce qu'on a plein de messages. des fois, on a besoin de répondre lui et moi et on s'en parle. On veut faire quelque chose de vraiment le fun avec Dan et moi. Ça va être la semaine prochaine. On va venir au courant de la date comme je ne le sens pas. D'ailleurs, je suis en train de vous parler avec Dan. Merci à toi, Shannon, d'avoir accepté les vidéos. J'espère qu'il y a plein de monde qui vont les suivre et que ça va exploser ton Instagram. Je te le souhaite. Il y a plein de monde qui a voté ici. C'est vraiment cool. Merci beaucoup, Shannon. Et je veux juste terminer d'enfonce sur cette citation que j'ai une citation qui m'a comme poppé la dernière fois et je trouve ça vraiment fun. Arrêtez de compter vos calories. Faites en sorte que chaque calorie compte. Ah, wow! J'adore! C'est le poète. Je mange juste les pires. J'adore! J'aime ça et c'est vrai parce que dans le fond, c'est tellement ça. Mangez à votre faim. Arrêtez quand vous êtes plein. Merci d'avoir été sur le live. La semaine prochaine, ce ne sera probablement pas mercredi parce qu'on a un conflit d'horaires. Mais restez là. Je pense que j'ai fait une conclusion à peu près de 3 minutes et quart. Ça, c'est 4 euros d'énergie. Merci beaucoup, Shannon. On finit le live. N'oubliez pas de commenter et vendredi, on va avoir un conflit. Let's go! Let's go! On va les faire et on va les faire et on va les faire et on va les faire en sorte que justement, c'est vrai qu'il va y avoir deux gagnants vendredi. Juge. Ah! Sur ce, moi, je vous dis une bonne soirée et je vais laisser Shannon nous dire bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée! Bon!